Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour cette foire aux questions ce mercredi 27 mars 2024. Il ne fait pas chaud mais on va essayer de se réchauffer les mimines pour attaquer un peu cette nouvelle foire aux questions. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes prêts à me bombarder de questions. Il y en a eu quelques-unes qui sont arrivées sur la page Facebook mais il n'est jamais trop tard. Voilà, ce soir j'ai une guitare mystère que je vais vous dévoiler tout de suite dans un instant. Elle est sur mes genoux, je vous en montre un tout petit bout qui dépasse. Regardez, on a un tout petit bout qui dépasse et un autre petit bout qui dépasse. Allez, je ne vais pas faire durer le suspense beaucoup plus longtemps. Il s'agit d'une Strat de Laurent Jourdan qui fabrique des très beaux instruments sous la marque Gibro. Et regardez ce magnifique spécimen. Voilà, avec un très beau reliquage et puis une couleur, une finition. Je ne sais plus, Stéphane qui appartient à cette belle guitare va me corriger. Est-ce que c'est Olympic White ? Non, ça n'a pas l'air d'être Olympic White. C'est un peu plus pâleau que ça, un peu plus jaune. En tout cas par-dessus un Sunburst. Voilà, avec une plaque en fausse tortue morte. Et puis, ça sonne bien avec des micros WebCat. Et on va la faire sonner tout de suite en attendant rien du tout d'ailleurs. On va y aller tout de suite. Voilà, allez c'est parti, on se fait un petit peu de son. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, forcément, il fallait bien que je fasse Slow Dancing in the Burning Room pour commencer cette FAQ. Puisque bien sûr, on va revenir sur ce magnifique concert de John Mayer dimanche soir à l'Accor Arena alias Bercy, alias POPB, le parc Omnisport de Paris-Bercy pour les vieux. Voilà, c'était magnifique. Voilà, honnêtement, on s'est régalé d'un bout à l'autre. On va en reparler, évidemment, en long, en large et en travers. Mais évidemment, aussi, je vais faire un petit coup de pub. Donc, à gibro, gibro-customguitars.com qui fabrique ces chouettes instruments. Donc, tout est fabriqué à la main. Il ne s'agit vraiment pas d'une part de caster. Il y a tout le boulot qui est fait par rapport au corps, etc. Le manche est fabriqué par un outil qui s'appelle Jérôme Marchand. Et Laurent s'occupe de la partie finition. Et ça donne des choses qui sont magnifiques. Vous avez quelques exemplaires qui sont en train de défiler sur le site. Ça marche super bien. Et ce n'est pas délirant en termes de prix. Il est, je crois, pour une strat, dans cette configuration-là, on est à 2 000 euros, 2 100. Je ne sais plus, Stéphane. Tu vas peut-être me corriger ou me compléter le tarif. Là, j'étais sur la position 4, évidemment, pour Slow Dancing in the Burning Room. Je vous fais encore un petit peu de son, là, avec ce genre de preset, là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. Là, j'y allais un peu fort, puisque j'avais activé la TK. Tout à l'heure, j'avais juste la Blues Driver, là, pour nous salir un petit peu le son. Là, c'était avec la TK que je vous ai envoyé quelques riffs de derrière les fagots. Et j'ai oublié de préciser aussi qu'en termes de son, donc la guitare, elle est branchée sur mon pédale board habituel. Enfin, pas si habituelle, parce qu'en général, j'ai la sœur Riot Reloaded. Et comme un certain Tanguy Carlerou est passé par le showroom ce dimanche, curieusement, il a enlevé la pédale. Non, c'est parce qu'il voulait la brancher et puis la faire essayer. Il a remplacé par la TK de Elena. Et le son vous arrive, en fait, voilà, par ce boîtier que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter, qui est de chez Palmer. J'essaie de vous le montrer. Vous l'avez à l'envers, mais enfin, c'est pas bien grave. Où est-ce qu'on voit la marque ? Est-ce qu'on voit la marque quelque part ? Oui, on voit la marque de ce côté. Mais enfin, là, j'arrive pas à vous le montrer. Bon, bref, je vous le montre à l'endroit. Si, assez, j'arrive à le montrer à l'endroit à peu près. Voilà, c'est ce boîtier de chez Palmer. Bon, j'y arrive pas, parce que là, mon setup, il est un petit peu... Voilà, j'ai peut-être le passé, là. Voilà, comme ça, j'y arrive. Voilà, donc c'est le Palmer, le ILM de chez Palmer. Donc là, en fait, j'ai la sortie de mon pedalboard qui arrive ici. Et ici, j'envoie le son en XLR sur la console. Où là, j'avais rajouté un peu un délé ping-pong stéréo, puis la reverb stéréo. Mais sinon, c'est ça qui fait le son. Donc là, sur le côté ici, vous voyez, là, il y a le petit bouton Tone qui est là, de ce côté. Et qui permet de choisir soit d'être en bypass direct. À ce moment-là, la boîte se comporte comme une boîte de direct, une boîte de DI. Soit avec une émulation. Et puis là, on a trois couleurs, donc qui sont normal, bright et mélo. Et là, je suis sur la position bright. Voilà, donc si vous vous dites, bah ouais, mais comment je fais pour brancher mon pédalier sur ma console de mixage ou sur une interface audio. Et bah, ce petit boîtier fonctionne très bien. Il n'y a pas de réponse impulsionnelle. Il n'y a pas de menu, etc. C'est complètement passif. Donc, c'est un filtrage de type analogique. Et ça marche vachement bien. Voilà. Et pourquoi, en fait, je n'ai pas ma guitare, je n'ai pas la guitare branchée sur mon... Sur mon Celt V-Twin. C'est parce que je l'ai prêté. Voilà. Il va jouer au Café de la Danse, mon V-Twin avec Glenn Arzel, avec Bobby, une artiste. Donc, je vais vous parler dans une minute. Voilà, voilà. Donc, je vous ai parlé de J-Bro. Voilà. Vous avez toutes les informations ici. En tout cas, si vous avez envie d'une belle guitare, vous savez où est-ce que vous pouvez aller parce que ça fonctionne très, très bien. Et en plus, le mec, il est adorable et il est en plus abonné à la chaîne guitare. Donc, excusez, excusez du peu. Je fais un petit tour dans la chat-room. Mathieu qui nous demande... Hello tout le monde. Les chanceux du dimanche dernier à Bercy sont-ils remis de leurs émotions ? Et bah, moi, je suis moyennement remis, en fait. Bon, là, on est mercredi. On est quand même à trois jours après. Et ça a été tellement magnifique que j'ai eu un peu de mal à m'en remettre. Mais c'était franchement top. Donc, je dis bonsoir à Vincent, à Sandra, à Louis. Donc, à Mathieu, à Stéphane, à Arnaud. Qui c'est que j'ai oublié ? Ah, j'ai oublié Pierre-Hugues aussi que j'ai vu un peu plus tôt. Voilà. Et puis... Et puis, voilà. Ah, voilà. C'est ça. Stéphane me répond. Donc, il me corrige. Donc, ça démarre à 2200. Et après, c'est en fonction des options, évidemment. Si vous voulez, des finishes qui sont plus ou moins compliquées. Des finitions qui sont plus ou moins compliquées. Arnaud nous dit le Palmer ILM. Donc, ce que je viens de vous montrer, c'est vraiment bien. Je l'avais essayé grâce à Pierre. Et ça m'a vraiment convaincu. Et bah, écoute. Ça fait plaisir. Alors, Vincent, tu veux que je redonne le nom du Palmer ? Donc, voilà. Je te le remontre. C'est le Palmer ILM. Voilà. Speaker Simulation DI Box ILM Palmer. Et c'est complètement passif. Et ça marche super bien. Et c'est pas... C'est pas... C'est pas cher du tout. Ça coûte le prix d'une boîte de DI. Je vais aller chercher ça pour vous tout de suite. Palmer ILM. Ça coûte moins cher même qu'une boîte de DI. Voilà. On est à entre 100 et 150 balles, 120 euros en fonction de là où vous le trouvez. Et honnêtement, c'est très très bien. Honnêtement, moi, j'ai été assez bluffé par ce petit boîtier. Alors, Palmer, ils sont bien connus parce que c'est des gens qui fabriquent des émulateurs de HP depuis très très longtemps. Et il se trouve que j'ai un contact avec les gens de chez Palmer. Donc, je leur ai demandé. Bah tiens, est-ce que vous pouvez m'envoyer ça ? Je serais curieux d'essayer. Et puis, ce soir, vu que je n'avais pas mon KELT, je me suis dit bah tiens, on va essayer des systèmes tout simples. Parce que c'est bien, les systèmes qui sont gros, compliqués, chers, etc. Comme la Palmer, enfin l'Auxbox, elle n'est pas compliquée. Mais enfin, on est quand même à 1500 balles, quelque chose comme ça. Alors que là, pour 120 balles, vous pouvez avoir du très chouette son. Donc oui, on aime bien le matos qui est cher. Mais quand il y a du matos pas cher qui fait le boulot, il ne faut pas oublier d'en parler. Voilà, je voulais vous parler de quoi. On va passer au travers des publications de la semaine. Et puis après, on arrivera au plat de résistance qui va être un peu le débrief de ce concert de John Mayer. Je poste, je pose la belle guitare de Stéphane. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui en poser. Voilà, puisque c'est l'heureux propriétaire de cette belle machine. Je voulais vous montrer un petit peu les différentes publications de la semaine. Il y avait Yannick, que j'avais rencontré au Mix l'année dernière, qui m'avait offert une Illuminapid, donc une pédale de Fuzz. Et c'est une interview que je viens de publier. Donc voilà, vous pouvez toujours aller l'écouter. Il y a eu aussi une interview avec Yohan Eccaré, un musicien que j'ai rencontré grâce à Fred Coppeau de Ponce Guitares, et qui est venu pour une interview guitare à la main il y a quelques temps. Et je n'avais pas terminé de monter. Donc du coup, ça a mis un peu de temps avant que je vous la sorte. Et c'était un chouette moment. Donc, eh ben, tiens, pour la peine, parce que ça fait longtemps que j'aurais dû la publier cette interview. On s'en écoute un petit bout. C'est parti. Je vais avancer un peu. Je ne sais pas, vous entendiez sa voix quand même. Ça va super, justement. Tu viens de le dire. Je viens de récupérer ma chère guitare. Donc la journée commence très bien. D'accord. Parfait. On va évidemment reparler de cette guitare de Fred Coppeau que j'ai ramenée d'Issoudun. Raconte-moi un petit peu ton histoire, Yohan. Quelle était justement ta toute première guitare ? Ouf ! Ma toute première guitare, c'était un jouet que d'ailleurs je laissais tout entraîner. Effectivement, ma maman, elle a fini par marcher dessus. C'était coupé en deux. J'ai beaucoup pleuré. Et suite à ça, j'ai eu ma première guitare. Une guitare classique, vraiment d'une guitare et tu. Voilà, je vous encourage à aller écouter cette interview de Yohan et Carré parce que c'est un musicien qui a eu un grand parcours et que j'ai eu le plaisir de recroiser tout récemment à Montrouge. Et il reviendra au showroom pour parler d'un album justement qui vient de sortir. Autre interview que j'ai publié, Martin Miller que vous connaissez très probablement si vous traînez sur YouTube parce que c'est un super guitariste. Et puis il a sur sa chaîne YouTube des reprises où il a des invités fameux, des Paul Gilbert, des Matteo Sasato et j'en passe et des meilleurs. Il fait des reprises terribles. Et donc là, il était en concert au mix l'année dernière. Et j'avais eu le plaisir de faire une interview avec lui. On enchaîne toujours dans les archives du mix de 2022. Ça, c'était cette fois avec Robin Boucher qui est le patron des guitares bouchers, des guitares québécoises qui sont haut de gamme. Et j'ai fait une double interview en fait. J'ai fait une interview de Robin Boucher et puis de Guillaume Da Silva qui est la personne qui visiblement va lui succéder à la tête de l'entreprise. On enchaîne avec évidemment mon petit chouchou de la lutterie française, Franck Cheval, voilà, qu'on voit ici caché derrière ses guitares qui était venu et soudain l'année dernière avec une très très belle guitare Archtop. C'est la guitare qu'on voit ici. Et on avait fait une interview évidemment pour en parler. Et c'est toujours des grands moments évidemment de parler avec Franck. Allez, on s'en écoute un petit peu parce que des interviews avec Franck, c'est toujours du bonheur. C'est parti. Franck Cheval, c'est mon prochain invité sur la chaîne guitare. Très content de te voir ici en Suisse. Franck, comment est-ce que tu trouves ça le salon de Montreux ? Très cosy, presque un peu trop. Pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de monde. C'est un peu, c'est suisse quoi, c'est calme. Bon, ça c'était le matin, c'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de monde en fait. C'est pas mal la vue. L'endroit, oui, est quand même assez privilégié. C'est quand même très beau. Alors, je suis hyper content de te voir ici parce que j'ai un peu milité, je te l'ai un peu vendu. Donc, j'espère que tu seras content à la fin du salon. On le verra demain soir. On fera le point. On fera les comptes. On fera les comptes. Très bien. Voilà, allez, dévoiler évidemment de quoi il va parler. J'aimez, vous vous doutez bien qu'il va parler de cette très, très belle guitare Archtop. Voilà, Franck Cheval, un des tout meilleurs luthiers Ménine France. On arrive maintenant à un reportage que j'ai publié. Donc, je crois que je l'ai publié lundi. C'était donc évidemment à l'occasion du concert de John Mayer. On s'est retrouvé plusieurs abonnés de la chaîne guitare ici au showroom. pour aller au resto, pour discuter chiffon, pour essayer des guitares, pour jammer. Comme vous pouvez voir ici sur l'image où c'est Tanguy Carlero et puis Bucky qui sont en train de jammer. Mais on voit juste derrière moi ici Théo Cormier qui est en embuscade et qui a joué aussi. Et c'était évidemment un chouette moment. Ça fait partie des choses que j'aime bien organiser sur la chaîne guitare. C'est organiser des événements qui créent du lien entre les musiciens. Alors que ça soit des événements privés comme ça au showroom. Ou alors qu'on se retrouve sur des salons, qu'on fait des dîners, etc. Voir des masterclass ou des soirées matos comme je faisais à une époque. Et c'était franchement un méga kiff. Donc, moi je suis toujours très très content d'accueillir des abonnés de la chaîne guitare ici. Et puis, surtout qu'il y en avait plusieurs qui étaient déjà venus. Mais il y en avait quelques-uns. C'était la première fois qu'ils venaient au showroom. Donc, on va se regarder un petit bout du reportage. Allez, tiens. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une journée historique. Et je pèse mes mots. On est aujourd'hui le dimanche 24 mars 2024. Et c'est la date où John Mayer va venir faire son premier concert ici à Paris. Alors pas ici au showroom. Ici donc à l'Accor Arena. Anciennement POPB de Bercy pour les vieux comme moi. Voilà. Donc, ça sera ce soir à 20h30. Comme évidemment, il y a plusieurs abonnés de la chaîne guitare qui montent à Paris spécialement pour l'occasion. Évidemment, j'en ai lâchement profité pour organiser un petit événement ici au showroom. Donc là, il est 1h moins 20. Normalement, les backstagers devraient arriver vers 13h. On va passer un petit moment ici. Ensuite, on va aller au resto juste sur la place. Après, on revient ici. J'avance un peu pour voir s'il y a d'autres images que je peux vous montrer là. On est déjà un peu en train de préparer le match. Ah, j'ai fait une petite visite du matos, tiens. Voilà. Oh, c'est moi en train de me regarder. Voilà, on a fait ça. Et puis après, ça a jamé. On est allé au resto, bien sûr. Ça a branché des guitares. Théo Cormier, justement, qui essaye la fameuse Strat. Et il y avait plein, plein de joujoux pour s'amuser. Et on va voir Stéphane, voilà, qui essaye une guitare qui est de Tony Giro, qui appartient à Jean-Philippe, qui me l'a laissée d'ailleurs. Comme ça, j'aurai l'occasion de la tester. Voilà, donc des notes et des notes de guitare, etc. Donc ensuite, on s'est retrouvés. On a fait un petit selfie qui va arriver. Là, ça va être l'image d'après. Là, on voit Théo et Bucky. C'était comment cet après-midi ? C'était bien ? Oui ! Voilà, donc là, c'est l'arrivée à Bercy. Donc là, il était 19h, peut-être un peu moins. Donc là, je suis juste au fond de Bercy. Et John Mayer, évidemment, jouait tout au bout. J'avance encore un petit peu. Hop, c'est pas la bonne touche. Voilà. Là, c'est l'arrière, donc la vue de l'autre côté. On a d'abord eu une très, très belle première partie avec Madison Cunningham. dont je vous recommande d'écouter l'album Revealer, là, qui est vraiment très, très bien. Et après, bien sûr, le patron qui arrive. Alors, vous voyez, on voit à peu près bien, là, sur cette image, que le setup, en fait, de Bercy, il y avait un premier setup où il jouait assis, il était sur la partie droite de la scène. Au milieu, il jouait debout, donc toujours avec la guitare autour du cou, ici. Et complètement à gauche, il y avait, là, un piano à queue où il a fait deux morceaux. Donc, en fait, il alternait entre ces trois espaces, bien qu'il ait fait l'essentiel, ici, au milieu. Là, il était assis, par exemple, comme vous voyez. Et donc, là, c'était l'avant-dernier morceau avec Gravity, Grand Maman, avec The Black One, la Strat Black One. Voilà. Et franchement, comme je le dis, là, ça a été une journée, un concert inoubliable, qu'on a vécu avec beaucoup de passion et de joie parmi les backstageurs qui étaient présents. Je sais qu'il y en a plusieurs, là, qui sont dans la chat-room, qui ont partagé aussi cet avis avec moi. Et d'ailleurs, de tous les gens qui étaient présents, en fait, il y a pas mal de gens avec qui j'ai discuté après. Alors, bien sûr, les backstageurs, mais aussi d'autres personnes. Puis, il y avait des musiciens pros qui étaient dans la salle. Il y en avait certains, aussi, qui avaient déjà vu John Mayer ailleurs dans d'autres pays, parce que là, c'était la première fois qu'ils jouaient en France, et qu'ils l'avaient vu jouer en groupe, et qui ont trouvé que ce concert de deux heures tout seul en solo, comme ça, était franchement très, très bon. Et, bon, moi, j'avoue que je suis fan de John Mayer. Donc, je pense que même s'il avait dit, vous allez voir, je vais vous faire trois heures de kazoo en calabar, j'aurais pris mon billet, pareil. Mais, bon, je m'apprêtais à aimer, voilà. Mais, je ne pensais pas aimer autant, en fait. Et, ça a été franchement une claque d'un bout à l'autre. Alors, j'étais super bien placé, grâce à Stéphane, qui nous avait eu des places. Merci beaucoup, Stéphane. J'étais au 13ème rang. Alors, c'est des places qui ne sont pas données, parce que c'était 135 balles, la place. Alors, oui, c'est cher. Est-ce que c'est trop cher, parce que c'est un artiste solo ? Est-ce qu'il faut faire un rapport entre le prix des places, et puis le nombre de personnes qu'il y a dans le groupe ? Honnêtement, je pense que ça coûte le même prix de Louis Bercy qu'il y ait une personne sur scène, ou qu'il y en ait 15. Donc, finalement, le coût des musiciens, bien sûr, ça a un impact. Mais, je ne pense pas tant que ça par rapport au fait que quand on loue une grande salle, on loue une grande salle, voilà. Donc, moi, en tout cas, j'étais ravi d'avoir claqué ces 135 balles pour cette prestation. Et ça a été terrible. Honnêtement, le début, il a commencé Slow Dancing, The Burning Room, et probablement que moi, j'anticipais beaucoup le concert, etc. J'ai eu une montée d'émotions, enfin, j'ai pleuré sur Slow Dancing, The Burning Room, pendant tout le premier morceau, quoi. Carole, mon épouse, qui était à côté de moi, me demandait, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis, je n'arrivais plus à parler tellement j'avais d'émotions. Et, bien sûr, j'espérais bien qu'il allait jouer Slow Dancing, The Burning Room, là, le morceau dont je vous ai joué un petit peu l'intro tout à l'heure. Mais je ne pensais pas qu'il allait attaquer le show avec ça. Donc, ça m'a cueilli complètement à froid. Et je trouve que c'était vraiment incroyable de voir à quel point il a été capable de maîtriser son show pendant deux heures, juste guitare solo. Il y avait quelques séquences où il avait un petit peu, il a enregistré une séquence pour faire un solo par-dessus, mais il a peut-être fait deux, trois fois sur la totalité. Il n'a fait que deux morceaux en électrique, un morceau où il était mi-piano, mi-guitare actrique. Il a fait un solo sur une séquence d'accords qu'il a enregistrée sur un looper avec le piano. Et puis Gravity que vous avez vu à la fin. Sinon, tout, c'était en guitare acoustique. Et honnêtement, le son était magnifique. Moi, je me suis régalé, franchement, d'un bout à l'autre. Il y avait une très belle ambiance, y compris sur les moments très calmes. Il y avait une belle écoute. Enfin bon, moi, je me suis régalé. Ça a été magnifique. Et je pense qu'on était plusieurs à être nombreux à trouver ça vachement bien. Franchement, c'était terrible. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je vous voulais dire aussi d'autres sur John Mayer. Je vous ai parlé de Madison Cunningham. Allez écouter Madison Cunningham. C'est vachement bien et c'était bien. Alors, je sais que Mathieu, il était présent. Il était beaucoup plus loin que moi dans la salle. Il était à l'arrière. Donc, Mathieu, partage-nous ton impression. Je sais que ton impression était très bonne, mais redis-le-nous dans la chat-room. Stéphane, il était encore mieux placé parce qu'il était au deuxième rang. On l'a vu d'ailleurs à un moment sur le grand écran. Il y a Louis qui dit « La setlist était démentielle ». Alors, c'est vrai que moi, c'est là où je me suis rendu compte pendant le concert que je connaissais très bien Continuum et après, mais que les albums avant, je ne les connaissais pas super bien en fait. Donc, du coup, depuis dimanche, je ne fais que écouter du John Mayer, quasiment. Donc, magnifiquement, honnêtement, je me suis régalé. Alors, ceux qui disent « Ouais, il se fout de la gueule du monde, il vient jouer tout seul, il ne s'emmerde pas, il ne vient pas avec son groupe, c'est scandaleux, tatitata ». Honnêtement, moi, je n'ai pas eu l'impression de m'être fait rouler dans la farine avec ce concert. J'ai passé un super moment. Il y avait des moments assez intenses, des moments un peu rigolos, quand il sortait des vannes et compagnie, des moments plus calmes, plus toniques. J'ai bien aimé la séquence au piano, parce que c'est des chouettes chansons. Il est évidemment moins technique, moins virtuose au piano qu'à la guitare. D'ailleurs, il le dit lui-même, mais comme il chante super bien, honnêtement, il a chanté très très bien d'un bout à l'autre. Et je pourrais même tenir l'argument que, finalement, on a peut-être encore mieux entendu John Mayer que si on l'entendait en groupe. Puisqu'il n'y a pas tout le reballe qu'il y a autour, guitare, basse, batterie, clavier, chœur, cuivre et que sais-je encore. Là, on n'avait que John Mayer, sa voix et sa guitare. Et qui plus est, à 95% qu'en acoustique. Donc, d'une certaine manière, on a probablement encore mieux et plus entendu John Mayer, l'essence même, dans ce concert solo. Donc, si jamais il revient, etc., bien sûr, j'aimerais bien le voir en groupe. Mais honnêtement, moi, je me suis régalé. En tant que fanboy de John Mayer, il a largement dépassé mes attentes. Voilà. Voilà, voilà. Je bascule au travers de la chatroom. Voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Alors oui, effectivement, ce sont des micros Epcats sur la guitare. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Donc, c'est des Epcats sérielles. C'est les mêmes que j'ai sur ma strat Rittenhouse. Voilà. Donc, je vous la remonte encore un peu. Elle est quand même très, très jolie. Et le devant et le derrière. Voilà. Corps en soin pâche. Manche en érable. Voilà. Un petit peu ondée. Joliment ondée. Et touche en ébène assez épaisse, d'ailleurs. Je ne sais pas si on le voit bien, mais elle est assez comac. Donc, la touche, elle est bien épaisse. On n'est pas volé sur l'épaisseur. Il y a Thibaut qui demande. Est-ce que j'ai entendu quand il a roté dans le micro ? Alors, moi, je n'ai pas entendu. Et je sais qu'il a fait une sorte de mini-blague par rapport à ça. En disant. Ah non, je vais roter. Ah non, je n'ai pas tout à fait roté. Bref, voilà. Donc, en tout cas, moi, je n'ai pas entendu. Alors, on a l'analyse de Mathieu qui dit. Super concert, son au top. Excellent, oui, tu as raison de le préciser. Le son était franchement très, très bon. Premier concert sans mes protections d'utile. Pareil pour moi. Je n'avais pas de bouchon et je n'ai pas senti le besoin de le mettre. Oui, il maîtrise de dingue. Et big up pour Madison Cunningham. Pareil, il a dépassé mes attentes aussi. Bon, ben voilà. Donc, ce n'est pas que moi. On est plusieurs à avoir eu cette impression. Honnêtement, alors, en sortant de Bercy, là, on est allé discuter un petit peu. Forcément, on était dans le show juste après le concert. Donc, on était en plein enthousiasme. Personne est sorti en disant, ouais, bon, ouais, c'était bien. Mais il y avait des moments un peu mous, etc. Tout le monde était très enthousiaste. Moi, le moment que j'ai trouvé et que j'étais un peu moins convaincu, c'est quand il a sorti une douce corde résonateur. Je ne sais pas, je n'ai pas, mais peut-être parce que je ne connaissais pas le morceau en question. Donc là, c'était un peu plus mou pour moi. Mais sinon, la totale. Il y a Karim qui demande quelle était ta prestation favorite. Alors, je suppose qu'il me demande quelle était ma chanson favorite. Alors, je dirais Slow Dancing de Burning Room. Parce que franchement, je pleurais, mais je pleurais de bonheur. C'était vraiment magnifique. J'ai bien aimé Vulture aussi. J'ai beaucoup aimé Changing, je crois, le morceau qu'il a joué au piano. Et puis la petite séquence piano, puis guitare solo. Il avait quand même amené son Dumble. Et puis il y avait un vibroverbe aussi derrière lui. Donc, il y avait des choses superbes. Wild Grey, Summer in Test. La chanson résonateur. Eh bien, écoute, il faudra que je la réécoute. Tu vois, Karim, la chanson. Moi, je ne suis pas rentré dedans. Mais c'est peut-être parce que je ne la connaissais pas. Alors, Stéphane nous dit, John Mayer a posté son ressenti sur Insta. Il a dit que c'était son concert favori en solo. Donc, de bonne augure pour la suite. Bon, bah écoute, tant mieux. Tant mieux. Super. Est-ce qu'il ne dit pas ça tous les soirs ? Je ne sais pas. Forcément, on a toujours envie que le concert qu'on vient de voir, qu'il dise, que l'artiste dise que ça a été son meilleur concert. Et il y a Louis qui précise lumière et le son de la voix incroyable. Je suis tout à fait d'accord. Le light show était franchement superbe. Pour selon, encore une fois, qu'il était tout seul. Alors, il y avait trois écrans. Un écran qui faisait toute la largeur de la scène. Comme vous l'avez vu sur la photo. Est-ce qu'on l'a vu ? Je vous remets la séquence. On le voit là. Pardon. Je mets dans le... Voilà, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc là, je suis à l'arrière de la scène. Vous voyez que tout ça, ce grand carré, là, c'est un écran. Et il y avait un écran de chaque côté. Un ici et un là. Et donc, voilà, on profitait. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié en tant que guitariste, c'était la possibilité, évidemment, de voir sur l'écran géant. Il y avait beaucoup de plans où on voit les guitares de très proche. Donc là, on avait du guitare porn en voiture. Voilà, c'était tout du Martin. Sauf la Silver Sky Electric et puis la Black One Fender. Mais sinon, toutes les guitares acoustiques, c'était du Martin. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de voir sa main droite. Et c'est là où moi, j'ai découvert à quel point il était super fort en acoustique. Parce qu'il joue beaucoup, soit au doigt, soit au médiator, soit en picking, soit en variant. Beaucoup la dynamique. Et franchement, c'est ça qu'on voit la maîtrise. La maîtrise, la maîtrise qu'il a. Alors, car il me demande, est-ce que j'ai pas trouvé que sa voix était à la limite ? Eh bien, écoute, moi, j'ai pas trouvé. Mais peut-être, enfin, limite à, tu vois, tu veux dire, il y avait certaines notes qui l'arrivaient pas à toucher. Moi, j'ai même eu plutôt l'impression inverse. C'est qu'il avait une maîtrise de sa voix qui était franchement phénoménale et qui faisait plaisir à voir. Mathieu dit, évidemment que Paris, c'était son concert favori. Sinon, les gentils abonnés Backstead viendront le chercher avec fermeté. Mais oui, tout à fait. Voilà. Donc, on verra bien. J'espère qu'il y aura d'autres événements qui aura pris goût à Paris et puis qui reviendra. Voilà. Voilà, voilà. Je voulais vous parler cet après-midi. J'ai eu le plaisir de rencontrer Bobby. Voilà. Non, je vais pas me mettre en incrustation. Il n'y a pas besoin. Bobby, c'est une chanteuse qui va sortir dans deux jours cet album. Ça s'appelle The Sacred in the Ordinary. C'est pas facile à dire. Et je l'ai fait en interview cet après-midi. et je l'ai rencontré parce que c'est en fait Glenn Herzl qui fait une bonne partie des guitares là-dessus. Et c'est super bien. Moi, je me suis régalé. Donc, non seulement on a fait une interview, mais en plus, on a fait deux sessions. Donc, je vais vous présenter, alors pas ce soir, mais je vais les publier très, très rapidement. Et c'était vachement bien. Donc, c'est un mélange un peu pour ceux qui se demandent en termes de style. C'est d'influence country, americana, folk, un petit peu soul. Elle a une très, très belle voix. Elle joue de la guitare. Les sessions que j'ai enregistrées cet après-midi avec Glenn, ils étaient tous les deux la guitare. Et puis, il y avait deux belles parties de guitare qui se mélangeaient. Glenn, il chante aussi, il fait des chœurs. Donc, voilà. Et elle passe au Café de la Danse jeudi prochain, qui est une salle à côté de la Bastille. Et où moi, je serai. Je vais aller voir ce concert. Ils m'ont gentiment invité. Donc, je suis très, très content. Et j'aime beaucoup le Café de la Danse. C'est une chouette salle qui n'est pas très grande, où il y a un chouette son. On est assis en gradin au-dessus de la scène. C'est franchement très, très bien. Ça a été vraiment ma découverte. Et je suis ravi de pouvoir mettre comme ça un petit spotlight sur cet artiste que je ne connaissais pas. Merci beaucoup à Glenn Arzell qui m'a fait découvrir ça. Glenn Arzell, d'ailleurs. Je tape Glenn Arzell sur le site web. Vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps puisqu'il était au NAM. Et j'ai fait un débrief avec lui de son NAM 2024. C'était son premier NAM. Et Glenn, il était venu me voir en 2020 avec un autre projet. Avec une autre chanteuse qui s'appelle Claire Nivard. Et là aussi, on avait fait deux sessions qui étaient magnifiques. Donc, le voilà, le Glenn. Ça, c'est moi avec la chemise à feu. Et là, c'est Claire Nivard. Et vous l'avez retrouvé d'ailleurs dans un spectacle qui est dans Paris qui s'appelle Les Raisins de la Colère. D'ailleurs, je vais charger ça. Les Raisins de la Colère. C'est au Théâtre... Les Raisins, pas les raisons. Les Raisins de la Colère. Théâtre Michel. J'essaie de vous trouver ça. Et moi, j'ai eu l'occasion de voir le spectacle. Je ne sais plus où. C'était en banlieue. Mais c'était vachement bien. Voilà. Donc, Théâtre Michel. La musique est justement de Claire Nivard et de Glenn Arzell. Alors là, on est très dans la country. Cette musique un peu rugueuse des années 20. Et c'est basé... C'est une pièce de théâtre qui est basée sur le roman de John Steinbeck. Donc, allez-y. Honnêtement, c'est vachement bien. Du 1er au 20 avril. Voilà. Vous avez encore un petit mois pour y aller. Moi, je me suis régalé. Je me demande si je ne vais pas y retourner. Donc, Glenn Arzell, c'est celui qui est derrière les boutons derrière que vous ne voyez pas très bien. Voilà. Donc, je crois que ça fait à peu près le tour de ce dont je voulais vous parler ce soir. On va passer aux questions. Il y avait Christine qui me demandait quel était le matos que John utilisait. Alors, je peux vous mettre dans la chatroom. Je vous le mets tout de suite. Voilà. Hop. Un article où ça parle de... Alors, attends. Non, il ne faut pas que je le mette comme ça. Sinon, c'est trop long. Voilà. Et hop, ça va passer. Voilà. Là, je vous ai mis l'article de Guitar World que je vous montre tout de suite qui détaille tout le matos de John Mayer sur cette tournée solo. Donc, voilà. Allez voir un peu tout ce qui s'y dit. Je crois qu'il y a une vidéo où il parle un peu là du matos qu'il est utilisé. Et au niveau des guitares, on a la liste des guitares qui sont ici. Je vais essayer de vous mettre un peu plus gros. Voilà. Non, ce n'est pas la liste des guitares. Elle n'est pas là, d'ailleurs. Elle est où ? Voilà. Elle est là. Donc, on n'avait que du Martin en acoustique. Il y avait en particulier une double nec, une double manche, pardon, 6, 12 cordes, je pense, qui n'existent pas au catalogue. J'ai demandé, d'ailleurs, j'ai eu Franck Cheval au téléphone cette semaine et je lui ai demandé confirmation. Il me dit non, je crois que ça n'a jamais existé. Donc, ils ont dû faire quelque chose de custom. Et donc, voilà. Il avait triple 0, double 0, OM, des 45, une OM. Enfin, voilà. Et il avait ce fameux résonateur, 12 cordes que je ne savais même pas que ça existait, ce format. Donc, vous pouvez aller voir cet article au complet pour avoir toutes les informations. En termes de matos, tu auras tous les détails, Christine. Voilà. Vincent me posait la question. Est-ce que j'ai déjà essayé les enceintes Headrush FRFR ? Si oui, qu'est-ce que j'en pense pour utiliser cela avec un Pedalboard et un Looper ? Alors, écoute, les baffes FRFR, je trouve que c'est vachement bien. Je suis en train de charger une page, justement, qui parle de ça. Puisque j'en ai acheté un, ici, au showroom. C'est le FRFR-108, je crois bien. Voilà, c'est celui-là que j'ai testé sur la chaîne guitare et que j'ai toujours, qui est ici, qui est franchement très bien. Et en plus, depuis, ils en ont sorti une nouvelle version qui est Bluetooth, ce qui fait que c'est plus facile pour envoyer des backing tracks dessus. Et j'ai fait un unboxing avec des tests où on voit où je l'ai testé avec une Super Strate et avec l'axe FX de Fractal. Ça marche très bien. C'est même vraiment fait pour ça, pour brancher des sons tout faits qu'il y a juste à mettre plus fort. Ce qu'on veut d'un baffle FRFR, FRFR, pour rappel, ça veut dire Flat Range Full Response. Je crois que c'est ça. Donc, Flat Range, ça veut dire qu'il y a une réponse plate. Ce n'est pas du tout coloré. Et Full Response, ça veut dire quoi ? Je ne sais plus. Flat Range Full Response. En tout cas, oui, ça veut dire que ce n'est pas coloré mais en plus que la bande est très large donc c'est un spec très large alors que si vous regardez une courbe de haut-parleur dans Pliguitare, la courbe, elle ne fait comme ça que des accidents partout. Donc, ça marche honnêtement très bien. Ce n'est pas très cher et ça fonctionne magnifiquement. Il y a même eu aussi une chronique que j'avais enregistrée chez Guillaume de Blue Cat Audio puisque lui, il en avait acheté plusieurs des baffles FRFR donc pour faire le test et d'ailleurs, le FRFR-108, c'était un de ses préférés. Donc moi, je valide carrément. Je trouve que c'est une excellente solution et j'avais fait un autre article aussi que tu vois ici justement pour répondre à ta question, c'est est-ce qu'on a le même sentiment qu'un ampli guitare et en fait, sur ce setup ici, voilà, donc j'avais d'un côté ma guitare qui était branchée sur un ampli à l'époque, c'était un BD custom et de l'autre côté, branchée via l'interface audio avec Blue Cat Audio, je crois, pour faire le son sur Head Rush et je passais de l'un à l'autre et honnêtement, ça marchait vachement bien et comme le baffle est assez directionnel et puis qu'il est quand même assez puissant, on a le ressenti de... presque le même ressenti qu'un ampli guitare donc ce qui n'est pas toujours le cas par exemple avec des enceintes de monitoring qui sont plus pour, comme leur nom l'indique, pour écouter un mix ou etc. Ce n'est pas forcément fait pour écouter la musique mais on peut s'en servir pour ça ou encore pire entre guillemets avec des enceintes Hi-Fi qui elles ne sont pas forcément, enfin même pas du tout faites pour écouter du son de guitare direct donc avec des FR-FR-108 ou d'autres battles de... je sais qu'il y a Fender aussi qui a sorti des baffles FR-FR qui sont vraiment cool moi que je n'ai pas essayé mais qui ressemblent à des amplis guitare je ne sais plus comment ils s'appellent c'est Fender si je tape FR-FR-FR on devrait les trouver tout de suite voilà ça coûte quand même dans les 500 balles je regarde en termes d'images si j'ai des images pour vous montrer donc voilà ça ressemble à des amplis mais ce n'est pas un ampli guitare c'est vraiment juste du tout transistor à l'intérieur je pense que ça va être un ampli classe D et puis ça ressemble à un ampli guitare donc vous pouvez brancher votre pedalboard là-dessus et puis sur la scène dans le public on ne se rendra pas forcément compte que vous ne jouez pas sur un vrai ampli Fender enfin c'est un vrai ampli Fender mais qui n'est pas un ampli à lampe qui colore donc moi en tout cas je valide carrément il y a des fois ça peut tout à fait fonctionner et pour répondre à la question de Pierruc il me demande est-ce que pour des retours de scène qu'est-ce que je conseillerais et bien écoute l'avantage des FRFR en tout cas de ceux de Head Rush c'est qu'ils sont un petit peu biseautés comme ça à l'arrière ce qui fait que tu peux les mettre comme des retours et il y a déjà plusieurs personnes qui s'en servent comme ça ou mettons qu'ils soient sur leur camper sur leur fractal ou avec une Strymon en sortie de leur pédale board ils peuvent très bien envoyer une sortie à la façade pour la sonorisation et puis avoir une autre sortie sur le FRFR pour avoir eux leur retour de guitare alors c'est pas des retours de scène c'est pas complètement comme des bains de pied mais il y a des gens qui l'utilisent comme ça ou alors pour avoir la grosse installation là t'en achètes deux et puis là tu te fais le gros son en stéréo donc ça peut tout à fait fonctionner après la question c'est qu'est-ce que t'as d'autre dans la sono alors attends je cherche je vois ta question je cherche pour mettre sur ma sono Stage Pass 600 pour avoir 3-4 tours guitare, champ, basse, batterie et ou clavier alors je pense que ça peut le faire très très bien l'avantage des baffes les faire à faire c'est que en tout cas ceux-là et non c'est pas le cas de tous d'ailleurs mais en tout cas ceux-là c'est qu'ils sont amplifiés donc il n'y a pas besoin de les mettre derrière des amplis c'est quel cas en général des baffles des bains de pied des retours qu'on voit sur les scènes qui sont en général pas amplifiés et puis des fois si on joue sur des petits scènes si on n'est pas trop derrière les enceintes et qu'on les a un peu sur le côté voilà puis qu'on n'a pas de problème de l'arsen avec des micros les deux peuvent faire la blague on peut avoir à la fois se servir du son qui est envoyé pour avoir la sono et puis pour avoir le retour quoi voilà 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 je crois que ça fait à peu près le tour est-ce qu'il y a d'autres questions que j'ai raté dans la chatroom Mathis Galvin je pense que ça reparle du concert de John Mayer démonstration d'un grand talent tout à fait moi je suis bien d'accord que ça fonctionnait terrible alors Karim tu reviens je lis ton commentaire par rapport à sa voix la voix de John Mayer oui des fois il sonne légèrement faux même s'il a une superbe voix mais c'est bien d'entendre d'un autre point de vue bah écoute moi j'ai pas remarqué j'ai pas j'ai pas entendu de fausseté voilà j'ai même j'ai même plutôt comme je te disais tout à l'heure j'ai eu l'impression inverse je me suis dit putain la vache là comme il est tout seul tout nu avec sa guitare bien sûr grosse égalisation il y a de la reverb il y a des effets et tout ça mais on peut pas se cacher derrière grand chose il y a pas d'autres instruments et j'ai trouvé ça très très bien ah il y avait Francesco qui était là bah écoute Francesco je te salue mais tu es déjà parti donc ciao ciao voilà bah écoutez je crois que ça fait à peu près le tour je vérifie est-ce que j'ai oublié des questions je crois que c'est tout je crois que ça fait le tour voilà bah écoutez merci beaucoup de m'avoir regardé pendant cette FAQ comme d'habitude n'hésitez pas à cliquer sur le like vous abonner vous partager tout ça tout ça si vous avez envie de vous abonner à la chaîne guitare vous pouvez le faire pour 24h pour seulement 2,99€ à ce moment là vous avez accès à tout le catalogue pour 24h vous pouvez binge watcher la chaîne guitare allègrement et si vous voulez avoir la totale et bien vous prenez l'abonnement donc il y a deux formules une formule mensuelle à 19€ par mois qui inclut la totale donc c'est à dire l'accès à tout le contenu les discussions sur le forum privé les tournées matos et puis la possibilité de venir ici au showroom voilà sur rendez-vous vous pouvez venir ici et puis essayer tous les beaux gadgets les beaux jouets les beaux amplis les belles pédales etc que je peux avoir ici ça fait partie du ça fait partie du du plan et vous avez donc la formule avec un an avec deux mois offerts donc à 199€ qui vous permet d'avoir un an de bonheur garanti et bien sûr paiement soit carte de crédit soit Paypal voilà je ne suis pas compliqué je peux même prendre les chèques si vous m'envoyez des chèques ça m'est déjà arrivé dans le passé voilà sur ces bonnes paroles merci beaucoup encore de m'avoir regardé merci aussi de m'avoir accueilli entre vos deux oreilles si vous m'écoutez via le podcast et puis on se retrouve la semaine prochaine je suis en train de réfléchir le jeudi donc ça sera le concert s'il y en a qui veulent qu'on se retrouve au concert de Bobby au Café de la Danse moi j'y serai voilà sinon on se retrouvera mercredi la semaine prochaine pour une nouvelle FAQ allez ciao bye bye bonne soirée à tous merci à tous merci à tous merci à tous Merci.